Apple Page, la suite. Alors, pour mieux comprendre un logiciel, il faut souvent passer parfois par les préférences. Alors, les préférences d'Apple Page sont assez minimales par rapport à d'autres logiciels. Alors, ici, c'est pour les nouveaux documents. Alors, je peux afficher, moi, en fait, quand je vais faire « Ouvrir », quel modèle je vais ouvrir? Je peux choisir le modèle de mon choix. Donc, quand je crée mes documents, alors je travaille au niveau de mes documents de template avec mon logo et mes informations. Alors, ça va être ça ici. Alors, le zoom par défaut, c'est 75. Mais ça, on peut jouer comme on veut ici, on le voit. On peut courte de baiser par défaut ou afficher des suggestions lors de l'édition des cellules. Alors, ça, c'est toutes sortes d'informations qui vont me permettre de mieux créer. C'est des choix, c'est des préférences. Alors, on coche ou on ne coche pas. Caractère invisible, au lieu de mettre un peu comme dans Word ou dans InDesign, les symboles du paragraphe ou encore des espaces ou des tabulations, au lieu de le mettre en bleu, moi, je le mets en rouge. Alors, ça se démarque davantage. Ajout de contenu multimédia. Alors, je peux optimiser les vidéos et les images pour l'iPhone et l'iPad. Ultérieurement, quand je vais exporter mon document pour ces plateformes-là, en fait, c'est des périphériques mobiles, mais ça devient des plateformes. Et aussi, optimiser les vidéos pour les anciens appareils. Alors, les vidéos seront converties en H264 et non en HEIVC, qui est le nouveau format. L'auteur, un peu comme dans la Word, alors on a le nom de l'auteur, le caractère de point, le pointage du caractère de base, du texte normal, pour les commentaires. Maintenant, au niveau des règles, on travaille en pouces, en centimètres ou en points. En pouces, c'est la base. Afficher la taille et la position des objets lors du déplacement. Donc, on a des codes, en fait, pas des codes, mais des codes qui apparaissent, là, un genre de petit curseur avec des numéros qui nous dit où on est, en fait, dans la superficie de notre page. Je donne toujours l'exemple que le coin supérieur gauche, c'est X, Y, c'est 0, 0. Donc, c'est ça. Donc, on est habitué. Les autres logiciels le font aussi. Même chose pour l'affichage du pourcentage des unités de la règle. La règle verticale pour les règles qui sont affichées. Donc, on affiche règle verticale et horizontale pour avoir les deux. Guide d'alignement. Alors, c'est Apple qui a inventé le concept où on n'a pas besoin de guide vraiment pour aligner. Il y a des, en fait, des éléments qui s'affichent, en fait, quand on met deux éléments ensemble pour avoir la, ou trois éléments qui sont équidistants. Alors, des flèches vont nous apparaître pour nous montrer que c'est bien fait. Modèle de guide. Alors, je pourrais choisir une couleur différente ici. Je pourrais choisir peut-être en rouge comme ça ici, que ce soit plus visible. Au niveau des corrections automatiques, alors, je peux corriger l'orthographe automatiquement. Moi, j'utilise toujours mon Prolexis, alors, qui est très bien adapté, ou le Shell Apple. Alors, automatiquement, mettre la première lettre du mot en majuscule quand on est dans une phrase. Détecter automatiquement les listes. Détecter automatiquement les liens. Alors, appliquer automatiquement les cibles de liens. Alors, tout ça, c'est, donc, formater automatiquement les fractions. Ça veut dire que dès que je tape un 1, une barre oblique puis un autre chiffre, mettons un 4 ou un 8, ça va faire un huitième écrit en valeur fraction, en apparence de fraction. Aussi, il y a des règles pour l'utilisation des guillemets français ou en anglais. Maintenant, rendu là, c'est guillemets doubles. C'est ce qu'on appelle des guillemets français. C'est comme ceci. On a tous les choix de guillemets comme ça. OK? Un guillemet simple. Bon, ça, les guillemets simples, on peut s'en servir, mais c'est des guillemets qui vont servir lorsque, dans une citation, on fait une citation. Alors, c'est pas trop utile, mais on peut le choisir ici. Maintenant, on peut aussi cliquer sur substitution. Si on ne connaît pas par cœur les touches de nos claviers pour faire des raccourcis, comme bon, je donne l'exemple du C-Copyright, c'est option ou alt-G. OK? Tandis que, par contre, il va le remplacer si vous faites le C en parenthèse, le P en parenthèse pour le patent ou encore le registered ou encore, bon, tout ça, le trademark. Alors, à vous de voir. Alors, c'est très peu de préférences, mais elles sont importantes. Alors, on fait toujours un passage par les préférences parce que, dans le fond, on met le logiciel à notre main et avec nos choix. Exemple, il y en a qui préfèrent travailler en centimètres. Moi, je préfère travailler en pouces, même si je viens de l'école où on a appris les deux. Alors, c'est une question de choix. Alors, voilà. C'était la partie 2 d'Apple Page. Alors, les préférences. Alors, maintenant, à votre tour d'essayer.